Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibi, je ne vois rien ici, c'est votre première fois sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit, absolument gratuit, ok? Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Avant de commencer, assurez-vous de liker, ok? Parce que vous avez demandé la vidéo, la vidéo elle est là. Donc, liker et puis installez-vous confortablement. Let's go. Un, on a plombier, ok? Je pense que j'ai parlé de ça dans plusieurs de mes vidéos. Plombier, ça paye, ça paye super gros. Le salaire va de 47 000 à 79 000 dollars l'année, ok? Donc, tous les salaires que je vais vous donner, ce sont les salaires annuels. Sauf quelques boulots où je vais donner également les prix, les salaires qu'on vous paye par heure. Ça peut aller jusqu'à 83 000 dollars. Pour quelqu'un qui se spécialise plus, tu peux recevoir jusqu'à 83 000 dollars étant seulement un plombier, ok? Crazy. Ça paye gros. Il faut savoir que le salaire de plombier est au-dessus de la moyenne, ok? La moyenne nationale de toutes les professions est de 36 200, ok? Et le salaire de plombier varie entre 47 000 et 79 000 dollars. Donc, vous voyez la différence. Deuxième partie, on a électricien. 34 000 à 69 000 dollars l'année, ok? Et pour vous donner une estimation, en heure, ça peut aller de 15 à 39 dollars. Ça, c'est pas petit, hein? C'est quelque chose. Troisième position, on a coiffeur ou coiffeuse, tresseur ou tresseuse. Et ça, ça marche. Ça, je le dis tout le temps. Avoir un salon de coiffure aux Etats-Unis, ça marche. Ça marche. Parce qu'il faut savoir que pour les femmes, ok? Je prends l'exemple des femmes parce que c'est ça qui donne le plus. Déjà, pour aller se tresser, c'est pas moins de 150 dollars, ok? Seulement pour faire des petites mèches, ok? Donc, imaginez si vous voulez faire des coiffures compliquées. Ça peut aller jusqu'à 300, 400 dollars. Seulement pour une seule tête. Donc, imaginez si vous avez au moins 10 clients comme ça. Crazy, c'est beaucoup, ok? Donc, le salaire de coiffeuse, en moyenne, ça va de 20 000 à 42 000 dollars l'année, ok? Et donc, ça peut être les deux côtés, que ce soit un coiffeur ou une coiffeuse. Pour les hommes, le minimum, c'est 25 dollars, ok? Pour aller faire un petit truc simple, couper les cheveux, 25 dollars, ouais. Donc, si tu as ouvré ton petit coin quelque part, tu coiffes les gens, c'est quelque chose. Numéro 4, on a conducteur de poids lourd. Donc, les gros camions, là, ça également, ça paye bien. Donc, le salaire va de 36 000 à 81 000 dollars l'année. Et en heure, ça va de 22 à 33 dollars l'heure. En 5, on a couturier ou tailleur. Ça, ça va de 20 à 86 000 dollars l'année. En numéro 6, on a cuisinier. Donc, un cuisinier, ça, évidemment, c'est super facile. C'est pour ceux qui aiment cuisiner, n'est-ce pas? Donc, ça va de 21 000 à 59 000 dollars. Et en heure, ça peut aller de 38 à 59 dollars. En 7e partie, on a maçons. Donc, maçons ou construction workers, donc tous ceux qui font les constructions et tout ça. Ça va de 48 000 à 82 000 dollars, ok? Et en heure, ça va de 15 à 36 dollars. En 8e position, on a ce qu'on appelle CNA. Donc, CNA, c'est Certified Nurse Assistant. Donc, en français, c'est un petit peu infirmière, auxiliaire, ok? Certifié. Donc, c'est l'infirmière qui est certifiée et elle s'associe à l'infirmière pour travailler, ok? Un petit peu comme le Physician Assistant, mais ça, c'est le niveau plus bas, en fait, ok? Et ça, c'est super facile. Il vous faut seulement le certificat et puis vous commencez à travailler directement, ok? Et le salaire, ça va de 27 à 39 000 dollars l'année. Et en heure, ça va de 10 à 17 dollars. En 9e partie, on a Mécanicien. Mécanicien, et ça, je parle de ça tout le temps. Ceux-là, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, ils se font tellement d'argent. Et si tu ne connais rien en voiture, ils vont te prendre beaucoup d'argent encore. Le salaire de mécanicien va de 24 à 60 000 dollars l'année. En heure, ça peut aller de 14 à 32 dollars. Et ça, également, ça dépend des voitures que vous recevez. S'il y a beaucoup de travail à faire, vous allez charger, vous allez facturer beaucoup plus. Donc, le travail de mécanicien, c'est vrai que c'est dur, mais ça paye bien également. La vidéo est très, 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 très riche en informations. Donc, si vous voulez beaucoup d'informations comme ça, abonnez-vous. Également, cliquez sur la cloche, ok? On continue avec la vidéo. En 10e partie, on a Caissière. Caissière, c'est également un boulot qui ne demande pas beaucoup de diplômes. La paie va de 17 à 33 000 dollars l'année. Et en heure, ça peut aller de 7 dollars, donc 7,55 dollars à 13 dollars, ok? Également, ça dépend des supermarchés dans lesquels vous travaillez. Ça peut même aller jusqu'à 15 dollars l'heure, ok? Ça dépend également de votre expérience. Donc, le plus tu dures avec la compagnie, le plus ils vont te promouvoir et augmenter ton salaire. Il y en a serveur ou serveuse. Ca, c'est... Ca ne paye pas vraiment bien, mais c'est quelque chose qui ne demande même pas de diplôme. Ca ne demande même pas de diplôme, donc tu peux aller travailler directement étant serveur ou serveuse. Ok, donc la paie va de 12 à 34 000 dollars l'année. Et par un, ça va de 2 à 15 dollars l'heure. Vous allez vous dire, pourquoi 2 dollars? Parce qu'en fait, ici, les serveurs sont plus payés avec les pourbois. Donc, les pourbois que vous allez donner au restaurant, c'est ça qu'on utilise en fait pour les payer. Donc, si vous ne donnez pas beaucoup de pourbois, ces gens ne seront pas bien payés. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Douzième position, on a Nounou ou Baby-sitter. Donc, Nounou ou Baby-sitter, ça va de 18 000 dollars à 52 000 dollars l'année. Et par un, ça peut aller de 8 dollars à 20 dollars l'heure. En treizième partie, on a le boulot de gardien ou vigile. Ok, ça, ça peut aller de 20 000 à 43 000 dollars l'année. C'est vrai que c'est un boulot qui est assez fatigant. C'est assez fatigant parce que tu vas t'arrêter ou soit tu vas t'asseoir. Mais également, ça paye. Ok, si tu ne veux pas aller à l'école pendant longtemps, tu peux faire ce boulot-là. Ok, donc 20 000 à 43 000 dollars l'année. En quatorzième partie, on a chauffeur de taxi ou chauffeur de bus. Ok, donc chauffeur de bus pour que ce soit pour la ville ou pour les différentes écoles. On va commencer d'abord avec le chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, d'abord, c'est entre 20 000 et 55 000 dollars l'année. Et chauffeur de bus, ça va de 24 000 à 60 000 dollars l'année. Donc, il y a une différence quand même. Chauffeur de bus, ça paye plus que taxi. Mais parce que les taxis, maintenant, avec le phénomène de Uber et Lyft et tout ça, les chauffeurs de taxi ne gagnent pas trop. Ok, donc chauffeur de bus, très, très, très bon domaine. 24 000 à 60 000 dollars l'année. Le dernier pour la fin, on a travailleurs en entrepôt. Ils appellent ça Warehouse Worker. Donc, ça peut être pour Amazon ou ça peut être pour une autre compagnie. Ceux qui se chargent de faire les différents paquets et livrés. Et ça va de 9 à 18 dollars l'heure. Le salaire moyen ici, c'est de 28 519. Donc, voilà, c'était les différents boulots qui payent bien sans avoir à faire de longues études. Donc, si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker. Commentez-vous si vous avez des questions. Partagez, informez-vous de vous. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent ici et qui cherchent du boulot. Ils ne savent pas à quoi faire. Donc, partagez cette vidéo-là. Ça leur sera bénéfique également. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Bye ! Sous-titrage ST' 501